Dans les yeux de Lulu, une rentrée scolaire Sur une idée de Bragada et Marche-Briard Je m'appelle Lulu, enfant de la planète Terre et je vous raconte mes anecdotes C'est le tout premier jour de toutes les futures rentrées de Lulu et Lulu a beaucoup d'émotions Je pleure toutes les larmes de mon cœur tôt depuis ce matin Je veux rentrer chez moi, je veux voir ma famille Je pleure et rien ne peut m'en empêcher Tout le monde me demande d'arrêter de pleurer Mais j'y arrive pas, j'ai trop de chagrin Venez me chercher, vite, très vite Les pleurs de Lulu encombrent tout le monde Alors que faire ? Lui crier dessus afin de faire cesser ses pleurs L'envoyer dehors pour que ses pleurs inondent la cour plutôt que la cantine L'asseoir de force et l'obliger à manger Lui faire la morale pour le calmer en lui disant qu'il est grand maintenant et que ses parents vont bientôt arriver alors que c'est seulement le début de la journée Et pourquoi non ? Le cerveau de Lulu est tout jeune, donc incapable de gérer le stress Oui, mon cerveau est tout jeune Je stresse, je stresse, je stresse, je stresse Le stress modifie l'évolution des neurones Ce qui agit sur les connexions neuronales qui de ce fait s'organisent autrement ou s'atrophient ou disparaissent D'une certaine façon, le cerveau se grippe Exactement comme un téléphone à qui il manque des applis pour être parfaitement opérationnel Nous nous énervons contre et nous empirons le dysfonctionnement De ce fait, Lulu a besoin de tendresse Oui, de tendresse D'écoute Oui, d'écoute De consolation Oui, de consolation La tendresse, l'écoute active et la consolation sans jugement permettent à Lulu de s'apaiser Oui, tout cela me sécurise Au revoir et à bientôt pour de nouvelles anecdotes de Lulu Sous-titrage Société Radio-Canada